Bonjour, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, sur le Sideline, je vais co-animer avec Ariane Dryade, qui est une étudiante en médecine et qui nous aide sur le Sideline. Donc, elle se représente dans quelques-unes de nos émissions dans la prochaine saison. Aujourd'hui, on s'est entretenus avec Patrice Bernier. Oui, Patrice Bernier, peut-être que c'est très d'entre vous, on a entendu parler, il a joué pour l'Impact pendant neuf ans, dont a été le capitaine pendant trois ans. C'est quand même assez intéressant, parce que Patrice Bernier a joué aussi dans la Ligue du Nord-Major jusqu'à à peu près dans ses 18-19 ans, ce qui est un parcours quand même peu commun, mais très intéressant. Il est maintenant entraîneur et analyste sportif et père de trois petits athlètes. Alors, son expérience est vraiment intéressante. Bonne écoute! Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et docteur Marie-Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline. Votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Bonjour Patrice, merci d'être ici avec nous sur le Sideline aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va être intéressant. Super! Donc, juste pour bien comprendre, dans le fond, sur le Sideline, on reçoit souvent des jeunes, des jeunes, pas des jeunes athlètes, mais des athlètes, des professionnels de la santé. Puis le but, c'est vraiment d'inspirer les jeunes, de les éduquer, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours, de ta vie, pour justement donner un peu des exemples aux jeunes, les motiver à poursuivre dans leur parcours sportif. Oui, j'espère que ça va aider, là, on va voir le lien entre, bon, c'est l'aspect sport et l'aspect, disons, science, là, et puis docteur, donc ça va être intéressant. Très intéressant. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà, mais on va quand même te laisser te présenter. Présente-toi un peu ton parcours, comment toi, tu vois ça, les parties importantes. OK. Oui, écoute, bon, pour être très clair, ceux qui me connaissent moins bien, c'est Patrice Bernier. Si on me connaît, c'est parce que j'ai été capitaine de l'Impact, qui est maintenant le CF Montréal, jusqu'à la fin de ma carrière en 2017. J'ai eu une carrière de 18 saisons soccer professionnel, qui m'a emmené à commencer ici, en Amérique du Nord, et puis après ça, j'ai passé là-dedans une moitié de cette carrière-là en Europe, en Norvège, en Allemagne et au Danemark. Et donc, puis entre-temps, j'ai commencé quand même, ça c'est ma carrière professionnelle, mais j'ai commencé mon soccer ici au Québec. J'ai joué à Brossard, à l'Association du soccer de Brossard. C'est là que mes premiers pas ont été faits, début. Puis ensuite là-dedans, j'ai gravité à travers les équipes du Québec, les équipes nationales canadiennes juvéniles. Et puis j'ai fait deux sports. Donc, je n'ai pas juste joué au soccer, parce qu'ici, le sport roi au Canada, c'est le hockey. Donc, clairement, il fallait couvrir là-dedans. Et ça m'a permis de voyager, d'apprendre beaucoup, puis me former, pas juste comme athlète, mais aussi comme personne. Le facteur d'avoir voyagé beaucoup, puis d'avoir affronté différents adversaires et d'avoir vécu dans différents pays, je trouve que c'est ça qui m'a formé en tant que personne, de s'adapter à pas mal à différentes situations. On va y revenir, c'est certain. Mais commençons à la base, dans le fond, avec ton enfance. Parce que si on lit ton livre, dans le fond, ça parle... On passe quand même assez vite sur l'enfance. Puis nous, notre population cible, c'est vraiment les jeunes. Fait qu'on va peut-être s'attarder un petit peu plus à cette partie-là de ta vie. Parfait. Bien oui, pourquoi pas. On sent dans ton livre que ton père était très présent. Présent dans ton parcours sportif. Puis on a eu d'autres invités sur le sideline où c'était aussi le cas. Les parents étaient très présents. Fait que comment tu décrirais l'apport de ton père dans ton parcours sportif? Je dis beaucoup l'apport de mon père dans l'histoire, mais ma mère, tout aussi, est présente. C'est sûr, François. Même que mes premiers pas soccer sont dans le sous-sol avec ma mère. Mais mon père, oui, en étant grand passionné de soccer, m'a un peu transposé cette passion-là à travers me raconter les histoires de la Coupe du monde. Puis on m'a mis dans le soccer assez tôt. J'ai commencé au soccer à l'âge de 4 ans. Et bien, moi, j'ai découvert pourquoi on m'a mis dans le soccer. Parce que clairement, bon, mes parents sont d'origine haïtienne, donc le soccer est numéro un là-dedans. Puis quand ils sont arrivés ici au Québec, le premier sport qu'ils connaissaient, c'était le soccer. On m'a mis dans le hockey parce qu'on voulait couvrir l'anneau complet. Mais la raison pour laquelle on m'a mis dedans, c'est parce que j'étais hyperactif. Puis je sais que maintenant, c'est plus facile. L'hyperactivité, on la contre différemment. Mais moi, c'était ça. C'est la raison pour laquelle on m'a expliqué plus tard. On m'a mis dans le soccer. Attends, avant que mes parents aiment bien le soccer, mais on dit, c'est parce que je bougeais beaucoup et j'avais besoin d'un espace. Donc ça n'a pas été un mauvais choix, disons, cet aspect-là. Puis après ça, mon père était mon premier coach. OK. Donc non seulement à la maison, tu as le père qui te transmet sa passion, c'est les Coupes du monde que lui, il a vécu, tout ça. Puis peut-être aussi le facteur que lui n'a pas pu être professionnel. Moi, chez mon grand-père, le sport, ce n'était pas bien vu. Donc c'était aller à l'école. En fait, à cette époque-là, je pense que c'était juste comme ça. Mais surtout, venant d'un petit île en Haïti, ça me dit, la porte-sortie, ce ne sera pas le sport. Ça va être aller à l'école. Et donc mon père, c'était mon premier coach. Puis depuis ce moment-là, ça a toujours été la personne la plus référente par rapport au soccer. Il y a eu ma mère, il y a eu même ma femme après. Mais mon père a toujours été celui qui les échanges, les conversations, les anecdotes, les messages que quand tu es jeune, tu les comprends, toujours comprends. Mais après ça, tu ne les comprends toujours pas à ce moment-là. Mais ça vient plus tard à les comprendre. Donc mon père a vraiment toujours une présence. Même que quand j'étais professionnel, quand je finissais le match, la coutume, c'était d'appeler mon père et de jaser du match. Même des fois en Europe, ce qui était particulier, c'est qu'on n'était pas à l'ère maintenant parce que tout le monde peut voir tout ce qui se passe partout dans le monde. Quand moi, j'étais en Europe, on ne pouvait pas voir les matchs. Mon père regardait ça par les transcripts qui étaient sur l'Internet. Puis c'était en Norvégien ou dans nos langues. Mais il arrivait à décortiquer. Bon, il me demandait, tu as joué un bon match? Bon, entre les lignes, parce que si ton nom apparaît souvent des fois, on peut dire. Mais c'est ça, ça a toujours été ce côté-là particulier avec mon père de l'échange de jeunes jusqu'à Jélépro, de changer des matchs, puis revenir sur des choses, puis parler foot régulièrement. Donc ça, cette présence-là a toujours été là, transporté aux matchs, aux pratiques. Puis comme j'ai dit, en Europe, ils sont venus. Même si là, j'étais professionnel, ils sont venus. Ils passaient deux, trois semaines. Bon, ils ont profité pour voyager puis revoir le reste de l'Europe aussi, mais ils étaient là. Puis même jusqu'à mes derniers jours, mon dernier match, mes parents étaient là, derrière, à sonner la cloche. Puis est-ce que tu as toujours trouvé ça positif d'avoir tes parents proches toujours de ton parcours sportif? À la fin, oui. Tout jeune, je pense que tu remarques que tes parents sont là, naturellement. Mais à l'adolescence, c'est clair que tu ne veux plus que tes parents soient trop, trop dans les parages. Mais oui, j'ai toujours trouvé que c'était important. Je dirais que ça a toujours été une base de fondation que quand ça ne va pas bien, tu as ce système de support. Parce que quand tu n'as pas ça, puis moi, je suis un grand fan que je te dis, tous les athlètes qui ont réussi, peu importe que tu t'appelles Tom Brady ou LeBron James, clairement, tu vois, ils ont un support familial, oncle, tante, amie, quelque part, qui leur a permis de passer à travers certaines épreuves. Donc oui, moi, mes parents, ça a toujours été positif en général. Il y a des moments où il y a l'adolescence que tes parents te disent faire ça, 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 puis toi, tu ne veux pas. Mais en général, oui, ce soutien aurait été très important. Fait que pour un jeune qui a un soutien de ses parents en ce moment, qui serait comme un petit peu gêné de ça ou quoi que ce soit, il faut au contraire qu'il se sente chanceux d'avoir ses parents dans son entourage. Oui, je dirais chanceux, puis je dirais même aux parents de ne jamais les laisser. Parce qu'à un moment donné, tu crois, bon, OK, par ses moyens, je peux les laisser, mais il faut juste prendre un peu de recul parce que tu veux laisser l'espace à ton enfant devenir autonome. Mais puis les enfants, ouais, tes parents, ça va être chiant. Moi, je sais qu'avec mes enfants, je suis là, puis ma plus vieille est maintenant au secondaire, donc je le vois le côté adolescent comme laisse-moi tranquille. Mais non, c'est important que les parents sont là parce que si tu es un enfant, tu ne le réalises pas, mais quand ça ne va pas bien, à qui tu te réfères? Bien, tu te réfères aux gens qui sont les plus proches de toi, puis normalement, c'est tes parents ou ton système parental, s'il y en a qui ne sont pas nécessairement leurs parents biologiques ou c'est un oncle qui prend ou même des grands-parents, des fois, qui prennent l'argent. Donc, c'est important parce que quand ça ne va pas bien, tu as besoin de quelqu'un qui te remonte un peu ou qui te permet de ne pas trop couler trop bas. Il y a-tu, tu sais, là, nous, on voit souvent des patients en clinique, des jeunes qui viennent, le jeune, les deux parents. On sent que les parents sont très présents. J'ai l'impression, des fois, c'est peut-être trop présent. Est-ce que, peut-être plus comme entraîneur maintenant, mais est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans le soccer en ce moment, des parents qui sont peut-être trop impliqués, qui vont essayer de gérer trop? Bien oui, je ne vais pas le cacher. Je vois des parents que je crois qu'ils voient très loin. Et puis, il n'y a pas rien de mal, tu sais. Moi aussi, mes enfants, j'espère, derrière, au fond de ma tête, que si ça fonctionne pour eux autres, ils peuvent avoir le même cheminement que moi. Tant mieux, mais ce n'est pas un idéal pour moi. C'est avant tout le sport, ce que ça leur rapporte. Ce que je retiens de tout mon parcours, c'est que les gens, souvent, ils se rappellent des 18 saisons professionnelles. Mais moi, je me rappelle, j'ai commencé à 4 ans. Moi, j'ai fait 34 ans de parcours sportif. Puis tout ce que ça m'a apporté, le sport, c'est la confiance en soi, la discipline, l'organisation, la socialisation, puis le facteur que j'ai été dans d'autres pays, c'est sortir de sa zone de confort aussi, d'apprendre d'autres langues. Puis souvent, parce que là, le sport est rendu un point où ce que là, le monde le voit comme, c'est un gagne-pain. Ce n'est plus avant, comme je disais, comme mon grand-père, ou même quand moi, j'ai grandi, quand j'ai dit que je voulais jouer au soccer professionnel, ça n'existait pas beaucoup ici. Ce n'était pas un avenu que le monde considérait. C'était comme, oui, soit docteur, soit avocat, soit des postes ou un enseignant. Là, maintenant, être un athlète professionnel, ça devient un idéal. Je dirais même le tremplin numéro un de quelqu'un qui voit que ses enfants font bien dans le sport ou pourraient faire mieux qu'eux autres dans le sport. Parce que, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Ce sont des multimillionnaires. Mais ce ne sont pas tous des multimillionnaires. C'est un pourcentage, moins de 1 % qui sont l'élite, l'élite. Et je sens que des fois, il y a bien d'accompagner son enfant, mais je crois que des fois, on voit trop loin. C'est que là, on veut pouponner son enfant. On veut, oui, le protéger, mais on le surprotège pour moi. Et c'est ce que je vois de commentaires que j'entends, quand les choses se produisent. Puis ce n'est pas juste non seulement pour les parents, c'est les arbitres aussi, les coachs et tout ça, qui vivent avec des parents qui sont peut-être encore plus présents dans le cheminement sportif de leur enfant. Je pense qu'une des stratégies, on dirait que certains parents ont, c'est de multiplier les heures de ce même sport-là par semaine. On sait que… La spécialisation. La spécialisation précoce, c'est un autre sujet favori. Mais toi, tu as été vraiment comme… C'était très avant-gardiste de pratiquer deux sports de haut niveau en même temps. Est-ce que c'était comme juste un hasard, comme tu as dit, « Ah, bien, le soccer, c'est naturel » ou c'était vraiment planifié? Non, c'est un hasard, comme j'ai dit, moi, parce que j'étais hyperactif. Donc, mes parents m'ont mis dans le soccer ce qu'ils connaissaient. Puis ils sont arrivés ici, la culture québécoise. Bien, le hockey, couvrir l'année, l'hyperactivité ne part pas en trois mois. Donc, ils m'ont mis dans les deux sports. Puis je peux vous dire, moi, mon père, il voyait pas mal certain qu'il ne voyait pas être joué au soccer professionnel ici au Québec à cette époque-là. Je pense pas qu'ils pensaient plus. Peut-être un jour jouer pour le Canadien, la faction que ça avançait pour le hockey, que ça arrivait. Mais les deux sports, on m'a mis dedans. Puis moi, j'ai grandi dans une époque où il y avait Bo Jackson. Puis moi, Bo Jackson, il jouait professionnel au baseball puis professionnel au football américain. Et donc, c'est là que j'ai compris à l'adolescence, « OK, ce que je fais là, je peux peut-être continuer à le faire comme professionnel. » Puis mes parents m'ont toujours mis à être actif. Puis mes soeurs, ma grande soeur a fait du patinage artistique un certain temps. Elle a joué au soccer. Ma petite plus jeune, elle a joué à la ringuette. Elle a joué au soccer. Elle a fini par jouer au hockey au soccer. Donc, moi, je crois que mes parents, c'était purement dans l'activité. Puis eux autres qui avaient été déjà dans les regroupements sportifs, l'a bien fait de ça. Puis après ça, donc, c'est pas que c'est un hasard. Il faudrait demander à mon père où c'est calculé, mais je ne penserais pas parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, ce n'était pas un idéal de dire, « Ah, mon fils va être très bon au hockey. Peut-être un jour pour les Canadiens. Puis un jour, je joue au soccer professionnel. » Et ça a bien été parce que pour moi, je pense que les deux sports m'ont bien apporté. Surtout le hockey m'a apporté à être un meilleur joueur au soccer. Mais aussi, juste mentionner, pour les gens qui ne le savent pas, vous êtes quand même rendu à la LHGMQ au niveau du hockey. Oui, j'ai joué jusqu'à l'âge de 18 ans, qui m'a apporté jusqu'à… Tu sais, j'ai gravé les échelons du hockey amateur. Après ça, j'ai été en midget 3 à Magog. Puis j'ai été repêché en Ligue de l'Allemagne du Québec pour les forêts de Val-d'Or. Puis j'ai passé la moitié de saison au Faucon de Cherbourg. Puis à 18 ans, j'ai fait un choix, un choix déchirant. Mais en même temps, le hockey m'a aidé parce que j'ai été échangé au milieu d'une soirée. Puis j'ai compris que ce monde-là, je n'ai pas envie de rester dedans. C'est ça, je pourrais être traité de même. Puis je pensais déjà dans ma tête et dans mon cœur que le soccer, c'est ce que je voulais vraiment atteindre comme objectif. Mais oui, jusqu'à 18 ans, j'ai fait les deux sports. J'ai jonglé 365 jours par année, si on peut dire, à faire les deux. Mais pas au même rythme que maintenant. Parce que maintenant, tu peux jouer au soccer 12 mois dans l'année avec les complexes sportifs qu'on a au Québec et au Canada. Et le hockey, l'été, ça existe encore. Ça existe. Parce que moi, à l'époque, je finissais en printemps, mai, je faisais le 3A un peu des fois à juin. Puis après ça, je ne touchais pas au hockey jusqu'à ce moment que je retourne en septembre. Je ne pense pas qu'en ce moment, c'est possible pour les jeunes de faire ce que tu as fait parce qu'ils se font demander très à tout dans leur parcours d'arrêter un des deux sports. Oui, oui. Parce que justement, vu que ça se fait à l'année longue, il n'y a plus cette opportunité de faire ça. Oui, c'est terrible de ce que je vois et j'entends. Déjà qu'on pose des questions genre, tu fais-tu un autre sport? Quel niveau? Parce que si tu compétites dans les deux, ça veut dire plus de pratiques. Ça veut dire quelle part tu jongles, aller à une pratique de soccer puis manquer la pratique de hockey ou manquer le match de hockey parce que tu es un match de soccer et compagnie. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais maintenant, je trouve que par l'âge de 12-13 ans, je ne peux plus faire les deux sports. À moins d'avoir des coachs conciliants. Moi aussi, je ne peux pas le cacher parce que le monde me pose beaucoup cette question-là. Comment tu as fait pour faire les deux sports? Je dis, un, je n'avais pas la même réalité que maintenant parce que moi, j'arrivais à l'hiver puis je jouais au hockey 90 % du temps. Je jouais au soccer une fois peut-être par semaine. Là, maintenant, les jeunes jouent 3-4 fois par semaine dans les deux, si ce n'est pas tous les jours. Mais j'ai eu des coachs aussi qui ont compris qu'à un moment donné, une période de l'année, que je vais être parti à certaines choses. Et donc, on acceptait. Donc ça, si tu as des coachs conciliants, bien, c'est tant mieux parce qu'ils comprennent que j'ai une valeur. Je vais donner une anecdote. C'est junior majeur, comme tu as bien mentionné. Moi, j'ai manqué ma deuxième année 80 % du camp d'entraînement. Je suis arrivé la dernière semaine avant que la saison commence parce qu'au soccer, je suis parti au... Je suis allé jouer aux Jeux du Canada qui me faisait manquer déjà une première semaine. Et puis là, j'ai fait l'équipe nationale canadienne qui allait en Jeux de la francophonie qui est au Madagascar. Ça fait que je faisais un autre trois semaines... Je partais un autre deux semaines et demie. Mais le coach, Richard Martel, bien, c'était un prof d'éducation physique. Puis lui, il a accepté. Il a dit, bien, Patrice, de toute façon, c'est pas comme s'il sera pas en forme. Ça fait que quand il va arriver, bien, c'est juste embarquer sous la glace puis jouer. Mais il y a des coachs qui auraient dit, bien, si tu reviens pas, peut-être tu feras pas l'équipe. Même si j'avais déjà joué une année dans l'équipe d'année d'avance. Donc, tu sais, moi, c'est cette chance-là que j'ai eue parce qu'on m'a laissé naviguer entre les deux sans trop, moi, devoir faire un choix. Pas le choix. Il faut choisir un ou l'autre. Puis là, j'ai fait mon choix moi-même à 18 ans. Mais il y en a beaucoup maintenant à 12-13 ans. Bien, les coachs font le choix puis les parents sont obligés de dire, bien, là, quel que tu veux plus faire parce que tu pourras pas faire l'autre au même niveau. Puis, bien, vraiment intéressant, là. Mais moi, c'est plus par rapport à le fait... Qu'est-ce que le hockey vous a apporté par rapport au soccer, comme le fait que vous avez joué les deux ensemble. Bien, en fait, c'est plus par rapport pour le docteur Nou, on en parle beaucoup, la spécialisation sportive permet de réduire les risques de blessures et tout. Mais, tu sais, le hockey, considérant que c'est un sport de contact, vous avez pas peur d'arriver, de vous blesser un sport pour l'autre parce que là, vous arrivez comme... C'était pas... Bien, jeune, j'ai jamais vraiment pensé à ça, les blessures. C'est jamais rentré dans mon conscient de je vais me blesser. Peut-être c'est l'aspect d'être athlète parce que, à un moment donné, tu crois que t'es invisible jusqu'à ce que tu l'aies pu ou tu réalises que tu l'aies pas. Mais, non, les deux sports se sont mariés bien ensemble parce que, un, le hockey est un sport dans une surface plus réduite, donc à 55, qui est très rapide, qui demande beaucoup de réactivité, beaucoup de prise d'informations rapides. Donc, moi, j'ai pas grandi dans ce qu'il y a maintenant. Maintenant, les jeunes sont en foot-salle, sont en grande surface, petite surface. Il y a un accompagnement en soccer. Moi, ce que le hockey, je faisais, bien, se transposait au soccer. Donc, la prise d'informations de jouer défenseur, donc regarder derrière mon épaule pour savoir ce qui se passe, de voir le jeu plus rapidement, bien, le hockey me permettait, quand j'arrivais au soccer, d'avoir les yeux rivés sur d'autres choses plus rapidement parce que je jouais déjà dans un sport. Ça, c'est juste un niveau cognitif, si je veux pas dire. Physiquement, oui, le hockey m'a aidé à être peut-être plus en équilibre, être capable de mieux protéger le ballon au soccer parce qu'il y a le transfert de poids quand t'apprends à plaquer au hockey et puis quand t'apprends à absorber un plaquage. Donc, tout ça et être sur patin, c'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, est un déséquilibre. T'es sur la glace, ça veut pas dire que même si t'es bon à patiner que tu peux pas tomber. Et donc, ça, ça m'a aidé à être un meilleur joueur au niveau de ma capacité à protéger le ballon. Ma capacité, des fois, à jouer contre des joueurs plus grands que moi puis les déstabiliser pour avoir le ballon parce que je savais comment me pencher, utiliser mon épaule, rentrer pour l'épaule puis ne pas tomber, d'utiliser toute ma force et de rester en équilibre. Et ça fait que tout ça, le hockey m'a permis de vraiment être un meilleur joueur de soccer. Comme le soccer m'a aidé aussi à être un meilleur joueur de hockey, bon, ceux qui me connaissent qui jouent au hockey contre moi régulièrement, moi, j'utilise mes patins beaucoup plus souvent que certains avec la rondelle. Donc, certains, même je peux te dire, je viens au majeur, il me posait la question, mais pourquoi tu utilises ton patin au lieu de prendre ton bâton? Moi, je trouvais que ça allait plus vite parce que je pouvais faire l'enchaînement plus rapidement parce que quand tu vas du revers à un coup de doigt, moi, je pouvais tout de suite l'emmener à mon coup de doigt avec mon coup de patin quand la rondelle venait à être proche de mes pieds. Donc, tout ça là-dedans puis en plus, au soccer, le facteur que la possession du ballon est importante et au hockey, c'est plus du jeu nord-sur où tu as tendance, je ne veux pas dire, à garrocher, mais tu appliques de la pression mais tu n'as pas toujours la possession de la rondelle. Et donc, moi, ce n'était pas de me débarrasser la rondelle, c'est de faire le bon jeu et faire la bonne passe. Donc, ça, ça m'a aidé au niveau de la vision de jeu. Les deux m'ont aidé à… C'est une corrélation qui m'a aidé à être un meilleur joueur de soccer. Ils m'ont sûrement aidé à être un meilleur athlète. Les blessures, elles sont survenues la minute que j'ai commencé à arrêter de jouer au hockey. Tellement intéressant, là. Je veux vraiment qu'on prenne une pause là-dessus. C'est un concept tellement important de faire plusieurs sports en même temps quand on est jeune. Justement, peut-être qu'on a des trucs qui vont se transposer d'un sport à l'autre, des trucs plus techniques, mais tout l'aspect développement du corps, des muscles, on développe des aptitudes différentes et au contraire, ça n'augmente pas le risque de blessure, mais ça diminue le risque de blessure. Ça, c'est un exemple parfait, tout ce que tu viens de nous raconter. pour démontrer à quel point c'est tellement important pour les jeunes jusqu'à l'adolescence avancée de pratiquer plus qu'un sport et de surtout pas se concentrer sur un seul sport. Merci pour ton exemple vraiment parfait. Le témoignage. Oui. Quand tu étais petit, tu ne t'es jamais blessé? Oui, j'ai eu des blessures, mais la seule blessure que j'ai eue, puis je sais pourquoi je l'ai eue, c'est parce que là, à un moment donné, je me suis placé au contexte de quand tu étais arrivé cette blessure-là, puis c'est le facteur d'avoir eu les deux sports dans la même journée, mais ce n'est pas ça le facteur de la blessure. C'est que plus tard, j'ai compris, parce que là, en étant professionnel, j'ai porté plus attention à la rubrique, j'ai été blessé, puis là, tu commences à porter attention à ton corps, la surcharge, si on peut dire. ma blessure est arrivée parce que j'ai joué un match de hockey dans la journée, le matin, mais j'étais dans un tournoi de soccer, et si je m'appelais bien, c'est le tournoi de soccer de Gramby, donc le hockey commence, puis le soccer finit, c'est le tournoi de Gramby, normalement, et les premières semaines de fin, c'est que c'est septembre, et courant du match, je fais le soccer, je fais une passe, puis j'ai un douleur qui me vient dans la cuisse, à l'intérieur de la cuisse, mais ce douleur n'a jamais eu, donc je me suis relevé, puis tu sais, quand tu es jeune, tu reçois de quoi, puis surtout quand tu n'as jamais eu une blessure, tu sens quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi, puis je me suis relevé, j'ai essayé de courir, je n'avançais plus, j'étais sur le banc, et sur le banc, j'ai attendu quelques minutes, j'ai essayé de recourir, je n'avançais pas, j'avançais, mais je ne pouvais pas accélérer, je n'avais pas d'explosivité, pour comprendre que j'avais une déchirure à l'acte du temps, et ça m'a pris quatre semaines, cinq semaines, même quand je suis revenu, tu sais, à l'époque, ce n'est pas maintenant, je ne pouvais pas aller voir un spécial, il y avait peut-être, mais ce n'était pas aussi pointu que maintenant, je ne pouvais pas être un thérapeute, je ne pensais pas à un thérapeute de sport, c'était, bon, reste à la maison jusqu'à temps que je ne ressente plus de douleur, mais c'est plus tard, j'ai compris que, c'est parce que là, j'avais joué beaucoup au soccer, puis le hockey embarquait, et ce n'est pas le facteur de jouer les deux sports, c'est que là, j'en avais fait beaucoup. C'est le volume. Là, j'étais toute la semaine dans un sport, puis là, je commençais au hockey qui demandait beaucoup, puis je finissais la séance de soccer où j'avais un tournoi de soccer où j'enchaînais des matchs, puis vous cachez, c'est que, j'ai oublié de préciser, cette journée-là, samedi, j'ai joué au soccer, après, je vais jouer au hockey, puis après ça, je retourne jouer au soccer. Et donc, c'est la surcharge qui m'a donné cette blessure-là. Après ça, j'ai eu des coups, des petits coups, de, on va dire, de cheville, t'es tordu, mais ça, c'est par des coups dans le monde du sport. Mais ça, cette blessure-là, j'ai compris plus tard. Oui, mais ça m'est arrivé parce que, bien, j'ai fait beaucoup de sport, puis je n'étais pas à une époque de prévention comme maintenant où on leur demande des choses à faire pour éviter les blessures. Ou même, quand je me suis blessé, bien, qu'est-ce que j'ai comme blessure? Parce que, je suis rentré à la maison, puis il m'a dit, bon, on va prendre du temps, puis tranquillement, tu vas à l'école, tu testes des choses, puis tu te dis, ah, j'ai encore mal, puis jusqu'à temps que tu sens que tu n'as plus de douleur. Et donc, ça, c'est, je pense, la surcharge, j'ai compris, entre les deux sports, mais je ne dirais pas que c'est à cause des deux sports, c'est tout simplement encore moins à cette époque-là. On ne pouvait pas me dire, bien là, Patrice, ça en a fait trop, ça fait neuf jours, une neuf séances sur sept jours, c'est peut-être beau ou du moins dans le mois. Donc, c'est de la surcharge. Là, c'est là qu'il vient à l'époque qu'on est où il y en a qui font beaucoup, même dans la spécialisation, et qu'ils ne réalisent pas la surcharge que l'enfant a et que la blessure ne vient pas du coup du moment. Ça vient parce que c'est une accumulation de semaines ou de mois puis que là, à un moment donné, le corps, il peut juste en atteindre jusqu'à un moment donné puis une limite puis après ça, ça éclate. Même ce que tu as fait, même de façon intuitive, le fait de prendre du repos, c'est ça qu'il faut faire dans le fond, dans un contexte comme ça, même s'il n'y avait pas de diagnostic ou quoi que ce soit. Maintenant, on dirait que les gens vont chercher un traitement miracle. Donc, la blessure arrive tout de suite, on voit un médecin, on fait une résonance magnétique puis là, il faudra avoir une baguette magique pour régler le problème en dedans de deux jours. Mais ça n'arrive pas puis souvent, c'est le repos qui va fonctionner. Ah, mais ça, c'est la partie aussi, je pense, je ne peux pas dire c'est l'ignorance, la naïveté, c'est ton enfant se blesse puis aucun d'entre nous, à moins d'avoir une expertise que vous avez, ça veut dire être en médecine ou avoir été thérapeute du sport, comprend, bien voici, la blessure c'est quoi, voici le temps de délai de récupération. Fait que souvent quand un enfant est blessé, bien je donne l'exemple de ma fille qui s'est blessée, qui s'est fracturée au poignet, sur le premier moment, le réflexe c'est de dire bon, elle a une entorse au poignet puis bon, un ou deux jours avec la glace, mais deux jours plus tard, elle a toujours mal au poignet. Là, réflexe de professionnel, c'est de dire bon, je vais appeler le docteur du club parce que peut-être qu'elle a besoin d'un rayon X, pour moi, comme on dit en anglais, rule it out, ça veut dire s'assurer que bon, OK, c'est pas une fracture, fait que c'est juste peut-être une entorse. Puis là, on a su qu'elle avait une fracture et là, je sais que ça va prendre des semaines, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de monde dans leur tête, ça veut dire, ça prend ça parce que sur le moment, tu vas dire, ah ouais, OK, il faudrait peut-être que j'aille voir à l'urgence ou voir un thérapeute du sport ou voir un docteur qui va me donner une ordonnance puis qui va me dire, OK, il y en a pour trois, quatre semaines. Puis surtout, je dirais, ça c'est un os, mais quand c'est musculaire, c'est là que c'est un peu confus parce que le monde dit, ben, il est capable de quand même faire certaines choses. Dans deux, trois jours, s'il s'en mieux, on va l'essayer. Dans deux, trois jours, tu fais juste irriter encore plus puis prolonger la blessure. Là, je dirais que c'est plus parce que si j'avais pas été dans mon sport, je te dirais, je savais rien de ça. Mais à cause que moi, j'ai été blessé, je sais qu'il y a un délai, le corps a du repos et après ça, même quand le repos, il y a une réhabilitation progressive à revenir au jeu pour pas avoir la même blessure que ce soit dans les prochaines semaines ou même dans la prochaine année. C'est un bon exemple comme du fait que quand on est jeune, quand on fait du sport, souvent l'éducation au niveau de la santé, de notre corps, on parle du système musculo-squelettique, mais il y a aussi tout l'aspect nutritionnel, sommeil, etc. On dirait que quand on est jeune, on n'a pas d'éducation sur ça. Alors que tu l'as vécu, plus que tu avances dans les niveaux, plus qu'on dirait qu'on t'entoure puis on essaie de couvrir ces autres aspects-là du corps puis du parcours sportif. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait être un peu plus intense de couvrir ça de façon plus générale chez les jeunes? Bien, oui, je dirais surtout les associations sportives, la littératie physique, je dois dire, c'est qu'on les envoie dans le sport puis maintenant qu'on est tellement mieux équipés qu'avant parce que c'est fou, mais avec toute l'information qui est disponible, pas tout le monde Google pour dire voici les symptômes, je devrais appeler Mais ce n'est pas la meilleure chose de Google non plus. Ce n'est pas de devenir docteur, mais des fois, ça va donner un idéal que je vais appeler le docteur, mais voici les symptômes de mon enfant, ça pourrait être ça, en ne donnant pas un diagnostic. Mais oui, parce qu'à la fin, j'appelle ça, c'est comme quand tu rentres dans le sport, moi, comme je considère le soccer, quand tu rentres dans le soccer, tu rentres dans une école. Ce n'est pas un sport que tu fais et que tu pratiques. Ça a toujours été vu comme tu fais le sport, tu le découvres, puis c'est tout. Non, il y a des choses à apprendre dans le sport. Autant que tu as l'aspect technique de l'apprendre comme le sport, il y a l'aspect de comprendre ce qui se passe à ton corps et comment les parents, je dirais, doivent t'aider d'éduquer et de dire OK, ton enfant a 7-8 ans, il est rendu ici dans son stade de développement. Il y en a qui dépassent des fois les normes, c'est normal. Puis il y en a juste mal aux genoux. Je grandissais vite. Puis on m'a mis, j'ai eu, pas un attel, mais quelque chose pour le genou. Puis on avait juste dit à mes professeurs, il ne faut pas qu'ils courent. Mais moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais courir. Je ne savais pas que c'est ça, le « how's good ». Je n'ai pas été informé. Maintenant, on a été à l'Académie de l'Impact de Montréal. Moi, j'entendais « how's good », « how's good ». Puis il a dit « ouais, croissance rapide, il faut lui donner un repos ou du moins sa charge de travail doit être vraiment diminuée pour le permettre au corps de s'habituer. » Puis ça, toutes ces choses-là, personne ne va y penser. Si ton jeune a, son genou, il hérite. Moi, la première chose, je vais penser, peut-être que c'est « how's good » s'il a 12, 13 ans, 14 ans. Mais comme tu l'as dit, moi, c'est parce que j'ai opéré dans ce monde-là, mais la majorité du monde, ce n'est pas la réalité. Donc, oui, il faut informer à un certain degré l'enfant. Puis la partie que je trouve désolante, c'est que, là, je comprends que c'est aussi budgétaire, mais dans les associations sportives, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes. Il n'y a pas beaucoup de personnes médicales qui sont là en cas de… ou en point de référence. Si un parent, Brésil, ça se blesse, OK, mon enfant est blessé, je fais quoi? Son docteur, l'enfant de famille, mais il n'y a pas quelqu'un qui dirait « médecine sportive, mon enfant a ça, ouais, ouais, je l'ai déjà vu. » Puis sûrement, tu le connais, tu vis avec ça, des jeunes de là. Tu pourrais dire « ben voici ce que peut-être il a, puis on va le diagnostiquer. » Donc, il y a un travail à faire, je pense, puis surtout, je pense que la meilleure chose, c'est d'apprendre sur soi-même, puis les parents, d'apprendre la surcharge, puis le travail de leur enfant, puis les croissances qu'ils vont vivre, puis que des moments… Je vais donner une anecdote, mais ça, c'est ma fille encore qui s'est facturée. Je sais qu'elle a 12 ans, là, mais je sais qu'en niveau motricité, elle passe un moment de croissance. Donc, il y a des choses physiquement que je vois dans le match que moi, je me dis, elle ne joue pas pareil, mais là, je prends corrélation que elle est en train de grandir, donc son corps, elle change, elle est un peu en déséquilibre de ce qu'elle était capable de faire il y a un an facilement, que là, maintenant, les pieds ont grandi, le corps allongé, développe de plus en plus physiquement, donc tout ça change dans son aspect de pouvoir performer. Mais ça, c'est parce que je suis capable de retenir, mais moi, je me mets dans une case où je comprends le monde sportif, mais ce n'est pas le cas pour la grande majorité des gens. Effectivement, des parents pourraient réagir en disant qu'est-ce qui se passe, comment ça a mal joué. pression sur ton enfant parce que tu te dis « Parfois pas, comment ça? On va faire plus! » Mais tu ne réalises pas que ton enfant est dans une poussée de croissance a peut-être besoin de reposer repos plus. Mais justement, moi, c'est ma question, comme quand vous êtes vraiment informé, c'est par rapport à l'athlète, mais c'est plus par rapport à ce que vous êtes maintenant entraîneur. Non, c'est là que j'ai eu une blessure. Moi, par curiosité de moi-même, j'ai toujours détesté parce que tu vois, quand tu es blessé, on te dit, je vais te donner un exemple, j'ai deux fractures opéronnées, mais à cause que je savais d'avoir plusieurs blessures, on m'a dit 4 à 6 semaines. Moi, je dis, oui, mais c'est quand je pourrais venir revenir au jeu. 4 à 6 semaines, c'est mon os, il est récupéré, mais ça ne veut pas dire que je reviens au jeu dans 4 semaines. Moi, j'ai besoin de savoir la date que je peux commencer à rejouer. Là, ils m'ont dit 8 à 9 ou 10 semaines. Ah, il dit là, 8 à 9 et 10 semaines, mentalement, il faut que je me prépare pour 8 à 9, 10 semaines parce que souvent, quand tu es un athlète, c'est possible, tu as la concurrence, tu as un contrat aussi qui peut-être bien échéance, tu veux continuer, tu veux faire ça comme carrière et non pas juste comme emploi. Donc, moi, quand je me suis blessé les premières fois, j'ai juste demandé, bien, il dit, OK, c'est quoi ma blessure? C'est quoi mon temps de retour? Quand on me disait 2 à 3 semaines, dans ma tête, moi, je dis, dans 2 à 3 semaines, je recommençais à jouer. Puis quand je recommençais juste en réalité, je dis, oui, mais attends, vous m'avez dit que je pouvais jouer, là. Mais non, non, ou n'importe qui, tu lui donnes une date fixe, bien, il se dit, dans 2 semaines, je reviens. Il ne se dit pas, si tu ne dis pas, ouais, mais le processus, c'est comme 4 à 5, 6 semaines. Donc, la curiosité, puis au fur et à mesure d'être blessé, j'ai toujours posé des questions. Mais je te dis que ce n'est pas toujours comme ça, les athlètes professionnels ne sont pas pareils. Je vais mettre un bémol ici, là. Vas-y. C'est vrai que nos athlètes, professionnels et même pas professionnels, tout le monde, la question, c'est combien de temps d'arrêt de jeu, combien de temps d'arrêt de sport, c'est quand je recommence. C'est super important de comprendre que tout le monde est différent. Il y a plein de facteurs qui vont moduler ce délai-là. Donc, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est une approximation. Puis ça, ça dépend de l'implication dans la rehab du jeûne. Ça dépend aussi, si on dit, on met un plâtre, mais on n'a pas le droit de marcher sur le plâtre puis que le petit marche sur son plâtre. Il y a plein de choses qui peuvent avoir un impact, l'alimentation, le stress. Donc, nous, on essaie de donner une approximation, mais à la fin, il ne faut pas se dire si, admettons, on arrive à la date puis ça ne marche pas cette date-là, mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas... Ça se peut que ce soit plus long. Donc, je fais juste mettre un petit bémol ici. Non, mais c'est pour préciser, c'est justement... Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est juste expliqué, c'est parce qu'à la fin, chaque blessure a un délai approximatif. Puis chaque personne est... Moi, je suis déjà revenu beaucoup plus tôt qu'une blessure était prévue parce que les symptômes et tout ça, mais c'est-à-dire, quand tu es un athlète, c'est que le monde ne comprenne pas puis surtout, je dirais, le monde professionnel, c'est que tu as un délai pour la blessure de rétablir, mais après ça, tu as un temps parce que vraiment, tu vas avoir le feu vert pour retourner à l'action. Même si tu t'entraînes avec tes collègues de pied, le docteur, moi, c'est arrivé plusieurs fois, je me sens bien. Il dit, mais c'est une autre deux semaines le temps que... Parce que tu as peut-être des setbacks, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, par curiosité, j'ai toujours posé des questions puis j'étais intéressé à savoir puis après ça, je posais des questions qu'est-ce que j'ai dû faire puis après ça, c'était plus par la préparation. Moi, c'était plus par la préparation physique. Comme je l'ai dit, dès que j'ai lâché le hockey, j'ai compris que j'avais une lacune physique que je... Moi, je n'ai jamais été au gym jusqu'à l'âge de 18 ans jusqu'à le genre majeur parce que pour la première fois, on m'a fait faire des poids et tout. Puis je n'avais pas vraiment une blessure à part pour celles que j'ai eues puis j'avais 13-14 ans donc mon corps s'est réparé assez rapidement. Fait que j'ai compris quand j'ai commencé à avoir pu le hockey dans ma vie que pourquoi je ne suis plus capable de faire ou je fais moins ça qu'avant parce que le hockey compensait sur des aspects de, on va dire, muscles fessiers, les muscles des cuisses où je travaille l'explosivité ou de la charge que je travaille m'aiderait beaucoup pour le soccer. Donc moi, j'ai commencé à comprendre que j'ai une lacune donc il faut que je la couvre puis en niveau physique, j'ai déjà commencé j'ai été voir un ami qui était kinésiologue qui m'a préparé des choses puis j'ai commencé à revoir les aptitudes que j'avais avant. Après ça, les blessures m'ont juste fait poser plus de questions pour dire, ok, moi je veux revenir à être le même joueur que j'étais avant donc qu'est-ce que ça va me prendre? Mais je peux te dire que ce n'est pas tous les athlètes professionnels ça, ce n'est pas donner une tape sur les pouces, ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui se blessent puis ils attendent jusqu'à ce qu'on leur donne le retour puis ils revont puis ils se reblessent après d'autres athlètes, je pense à Anna Sanchez qui faisait la danse qui allait à l'école de danse. Je ne pense pas tant que c'est comparable à l'Académie de l'Impact mais elle nous disait que pendant ses cours pendant son curriculum, il y avait des cours qui expliquaient la physiologie du corps et tout ça puis je trouve ça intéressant que dans le soccer ou dans le hockey, il n'y a pas des cours qui se sont offerts comme ça parce que juste comme vous, vous le saviez un peu le délai, vous le saviez un peu ce qui peut-être limitait le nombre de blessures qu'il pouvait y avoir mais là, si vous ne le savez pas, je vais refaire la même affaire je vais me reblesser. Mettons à l'Académie de l'Impact comme on n'explique pas vraiment aux patients et à l'athlète c'est quoi la blessure. Oui, non, après ça, moi je n'ai pas grandi à l'Académie donc moi, à tout jeune, je n'avais pas cette information. Là, les jeunes maintenant sont quand même bien entourés. Après ça, il y a des jeunes, après ça, c'est être dans la tête d'un athlète que tu crois que tu es invincible et que tu peux revenir plus vite que ce qui est prévu parce qu'à la fin, tu veux être sur le terrain, tu veux jouer. Donc ça, c'est une composante que tu ne peux pas enlever d'un athlète, c'est retrouver l'affection le plus rapide possible parce qu'il y a l'aspect, un, passion de ton sport puis deux, il y a la concurrence parce que si tu étais un partenaire puis tu ne joues plus, bien tes amis, ils jouent, ils jouent, tu veux revenir. Donc, mais à l'Académie, ils sont quand même bien encadrés qui fait qu'ils ont un système, je peux te dire, ils ont une liste de choses qu'ils doivent faire avant d'arriver sur le terrain. Donc, ils ont des choses préventives, voilà pourquoi tu le fais. Là, après ça, qui qui l'absorbe pour vraiment se le mettre puis devenir un vrai pro puis qui qui le fait parce qu'on m'a dit que je dois le faire puis je le fais, ça paraît. Ça, à ce niveau-là, ils sont bien encadrés. S'il leur arrive quelque chose, ils ne peuvent pas dire qu'on ne leur a pas dit ou expliqué pourquoi c'est fait. Là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent en ligne. Mais ce n'est pas tout le monde. Comme je l'ai dit, même si tu es dans le monde professionnel, ce n'est pas tout le monde. C'est comme à l'école, il y a beaucoup qui absorbent puis ça sort de l'autre oreille puis toi, tu es juste dans le concret. Il y en a d'autres qui se disent « OK, il y a un ABC, il y a ça puis ça va plus loin. » Justement, par rapport à vous puis votre regard quand vous voyez les athlètes, est-ce que vous voyez, mettons, l'athlète qui va faire le ABC, je vais faire ça pour ne pas me blesser puis l'athlète qui prend l'information puis ça ressort. Est-ce que vous vous dites que l'ABC, il risque d'aller plus loin dans le sport puis aller plus pro que lui qui prend l'information puis ça ressort? Je ne peux pas dire s'ils vont se rendre pro mais ils se donnent les meilleures chances pour être pro. Je vais dire ce que je dis à un jeune qui est à l'académie. Il dit « Plus que tu es sur le terrain, plus que tu performes, plus que tu as des possibilités d'être vu. Si tu es blessé, quelqu'un d'autre est à ta place. Et donc, si tu ne prends pas ton corps comme l'outil numéro un que tu as, pas le ballon, ton corps, c'est ton outil numéro un, si tu ne le traites pas correctement, à un moment donné, tu manques des pratiques, tu manques des semaines, quelqu'un d'autre fait des performances, quelqu'un d'autre rentre dans les yeux du recruteur ou de l'équipe professionnelle et ta chance, elle part. Et donc, ton professionnalisme, être pro, ce n'est pas à cause de signer un contrat au CFM qui me dit que je joue au Stade Stabuto. Être pro, pour moi, c'est un comportement. C'est une attitude professionnelle. Et ces jeunes qui sont à l'académie, ils sont dans un monde pro. Et là, il y en a qui se blessent et il faut comprendre que les jeunes, quand ils arrivent à l'académie, ils viennent du monde amateur ou ce qu'ils n'ont pas eu cette éducation-là. Fait que souvent, les premiers mois, pour beaucoup, c'est une grosse charge cognitive, mais c'est une grosse charge. Là, je m'entraîne tous les jours, j'ai des matchs, j'ai des choses, j'ai des raideurs que je ne sais pas pourquoi j'ai, parce qu'eux autres, ils jouaient des matchs, ils allaient chez eux, piscine, tout à l'heure. Puis, ne pas attention, là, tu t'entraînes tous les jours. Il y a plein de trucs qui se passent physiquement. En plus, ils sont en train de grandir. et donc, ils doivent l'apprendre et à l'académie, on leur enseigne. Mais moi, je dis, ben voilà, à la fin, être pro, je ne peux pas dire si tu vas être pro. Ça, c'est des invariables, des variables que tu ne peux pas contrôler. Mais si tu as cette attitude-là, je te dirais que tu vas pouvoir surmonter les obstacles beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui, parce que là, on parle de physique, mais il y a l'aspect psychologique de la blessure aussi qui vient, qui fait qu'il peut déstabiliser quelqu'un puis jamais revenir à être la même personne. Donc, si tu te comportes bien puis si tu as ces biennes choses-là, ben tu te mets dans la bonne direction pour atteindre cet objectif-là. Si tu ne le fais pas, ben ça devient une montagne russe. Puis des fois, la montagne russe, elle ne remonte pas. Elle fait juste descendre vers le bas. Puis ça, avec la… Est-ce que c'est le genre de philosophie que tu appliques avec tes enfants, justement, dans le sport? Ben moi, avec eux, la première chose que j'ai fait, c'est qu'un, ils doivent avant tout aimer le sport. Moi, je ne les accompagne pas pour qu'ils deviennent un futur Patrice Bernier ou qu'ils jouent au hockey ou qu'ils jouent au soccer. C'est avant tout, moi, je sais que je joue au soccer professionnel parce que c'était une passion. L'idéal, c'était d'être pro. Donc, avant tout, mon objectif numéro un, c'est est-ce qu'ils aiment l'activité dans laquelle ils sont? S'ils aiment ça et qu'ils ont une passion, tant mieux. Là, moi, c'est juste gagnant. Là, s'ils passent le cap ou ce qu'il rentre dans la course que potentiellement, ils pourraient aller plus loin, là, c'est sûr, mon expertise, si on dit, mon vécu, va pouvoir les aider. Donc, au départ, c'est vraiment juste un sport. Là, maintenant, comme la plus vieille, je comprends qu'ils rentrent dans la catégorie où là, il y a une discipline qu'il faut avoir. Là, avant, c'était correct deux fois par jour ou deux fois par semaine ou trois fois par semaine parce que tu es relativement là pour le plaisir. Là, tu rentres dans une cool ligne où si tu veux vraiment faire ça pour aller plus loin, ça demande une discipline. Puis, tes enfants jouent au soccer puis au hockey. Oui. Si, admettons, ils étaient arrivés puis après deux ans d'entraînement et tu avais dit, moi, le hockey puis le soccer, je n'aime pas ça. Comment tu allais réagir à ça? Moi, ça ne me dérangeait pas. Franchement, tu sais, je te dis pourquoi puis je le remarque parce qu'il y a des conversations avec les autres personnes que j'ai qui ont été dans le monde professionnel, peu importe que c'est le soccer. On a tous la même personne parce qu'on sait c'est quoi le monde professionnel et qu'est-ce que ça demande psychologiquement d'être là. Puis, le mot en anglais, c'est le grind. Puis, l'anxiété, l'incertitude, tous les aspects qu'on ne mentionne pas du monde pro parce qu'on voit juste la gloire de, tu joues devant des milliers de personnes, tu es bien payé ou très bien payé. Donc, à chaque fois que je leur parle de leurs enfants, ils se disent tout, moi, tant qu'ils aiment ça, je suis content parce qu'ils savent qu'à un moment donné, s'ils passent ce cap-là, tant mieux, on va les accompagner. Mais avant tout, s'ils aiment ce qu'ils font puis ils sont à fond dedans, tant mieux, on va les accompagner là-dedans. Moi, mes enfants, si demain, dans trois ans, ils décident que le soccer et l'orquet, ce n'est plus ce qu'ils sont passionnés, je vais m'assurer que oui, est-ce que tu lâches parce que quelque chose est arrivé qui fait que tu lâches ou c'est parce que tu as un désintérêt? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Tu as un désintérêt ou quelque chose t'a marqué puis tu dis, je ne veux pas revivre cette sensation-là parce qu'il y a les hauts et les bas. Moi, je ne veux pas les cajouler à dire tu lâches juste pour lâcher. Mais si tu lâches parce que toi, tu as un désintérêt puis tu as un intérêt pour autre chose, tant mieux, va faire d'autres choses. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu n'aimes pas faire. Puis comment ça s'est passé le choix des sports quand elles étaient toutes petites? On les a mis au soccer. Mes filles, ça a commencé avec eux autres parce que ma femme aussi a joué au soccer. Donc là-dedans, nous, on baigne dans le soccer. Ce n'est pas juste chez moi, chez les Berniers. Donc c'est plus facile. La famille. Puis ils m'ont vu, on a gravité dans les stades et tout. Donc on les a mis dans le soccer pour essayer. Ça a bien pris. L'hiver, on les a mis dans la danse, dans le hockey, le patinage, la gymnastique. Puis après ça, des fois, on leur demande ce que vous aimez ça. Si ce n'est pas si marquant que ça, on essaie quelque chose d'autre. Puis là, on a essayé. Au fait, le soccer, ça a pris très tôt. Donc ils l'ont toujours fait. Puis comme j'ai dit, vu que je jouais encore puis les autres commençaient, je ne suis pas fou. Les enfants copient leurs parents. Donc ce qu'ils voient, des fois, ils ont tendance à vouloir le faire, au moins au départ. Et comme mon garçon, ce n'est pas à cause que j'ai joué. C'est purement parce qu'il a vu ses soeurs et tout le temps au parc, tout le temps au parc. Sa mère joue toujours au seigneur. Son père joue un peu de temps en temps. Ça fait qu'il est alentour du sport. Donc là, lui, lui ne jouait même pas au hockey jusqu'avant il y a deux ans. Ça fait que les filles ont commencé avant lui. Lui, c'est lui qui a dit moi, je veux jouer au hockey. Donc ça, mais on les a fait baigner dans d'autres sports. Puis à la fin, c'est que le soccer puis le hockey, présentement, ce sont ceux qui, bien, on n'a pas à les motiver pour se présenter à l'entrée-mère. On leur dit on doit aller là, OK, puis ils sont prêts. Ça, je pense que c'est juste être sûr. Ça, c'est un autre message clé de cette entrevue. Le plus important quand on est jeune, c'est d'avoir du plaisir dans notre sport. Puis ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte qu'on ne va pas se blesser. Si on va faire notre sport parce que c'est nos parents qui nous disent d'aller faire ou qu'on a de la pression ou quoi que ce soit, ça ne marche pas, c'est plus bon. message clé, le plaisir. Justement, moi, j'avais une question, quand vous étiez jeune, on a parlé de l'HGMQ puis le soccer, vous avez vraiment bien performé. Puis là, quand vous avez dit non, moi, je vais aller performer dans le soccer, je vais être pro, vous étiez un peu jugé parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas, le soccer canadien était un peu moins en essor. Est-ce que vous sentez que, mettons, un de vos enfants, bien, plus le soccer féminin est différent que le sport masculin, mais mettons, votre garçon, il vous dit, oh non, mon papa, je veux aller, je vais être soccer pro, bien, c'est sûr que là, vous êtes Patrice Bernier, vous avez vraiment un avis différent, mais est-ce que vous pensez que c'est, parce que c'est quand même un essor, le Team Canada, le Canada est allé à la Coupe du monde en 2022, puis là, en 2026, on reçoit la Coupe du monde à Toronto, je pense. C'est quoi la perception que vous avez maintenant du soccer si un enfant veut être pro, est-ce que c'est possible un jeune Québécois d'être pro dans le soccer? Oui, maintenant, le soccer, ce n'est pas comme quand j'ai grandi, là, maintenant, le soccer, c'est la possibilité d'être autant là, je dirais, que si, comme au hockey, là, le CF Montréal est là, il y a une académie, maintenant, il y a le secteur féminin aussi pour qu'il y ait une fille, puis l'équipe féminine nationale performe très bien, la, disons que j'appelle ça l'échelle, dans l'échelle, bien, il ne manque pas une place, il n'y a pas un trou, là, maintenant, clairement, si je suis un jeune né ici, je me dis, bien, je dois commencer dans ce corps amateur, si jamais je ne suis pas pire, bien, il y a l'Académie du CF Montréal, puis au pire, s'il n'y a pas ça, bien, il y a d'autres avenues, donc, si un jeune veut être professionnel, le choix est possible, maintenant, le sky's the limit, donc, à la fin, c'est eux autres qui doivent faire les chemins, genre, croise de plus en plus de jeunes que, moi, j'ai grandi, puis je connais très bien le mari de Marilyn, là, parce qu'on a grandi ensemble, on avait le même rêve, moi, à un certain nombre, je sais que mes amis, bien, ils ont vécu à travers moi parce qu'il n'y avait pas de grandes possibilités, là, maintenant, eux autres, s'ils étaient maintenant, bien, les opportunités, elles seraient beaucoup plus grandes pour eux autres, là, moi, c'est parce que j'étais aux équipes du Québec, j'étais canadienne, donc, tes portes se sont ouvertes, eux autres, ces portes-là, elles étaient difficiles, puis là, maintenant, celui qui n'a pas fait ce parcours-là comme le mien, il peut quand même aller dans l'autre chemin, puis de faire, puis de voir qu'il y a d'autres portes qui peuvent ouvrir ailleurs, et, fait que maintenant, si tu veux être joueur au soccer professionnel, oui, c'est bien vu, puis c'est possible. Avant, quand j'ai lâché le hockey aussi, on m'a dit, je veux jouer au soccer professionnel, lui, pourtant, il est dans l'île journaliste du Québec, Ligue américaine, Ligue internationale, même si ce n'est pas la Ligue nationale, soccer ici, l'impact existait, mais c'était constaté comme semi-pro, là, maintenant, tu veux être joueur au soccer professionnel, tout le monde va dire, bien, tu peux jouer pour le CFM, tu peux jouer dans l'MLS, tu peux aller jouer en Europe, tu peux aller jouer en Amérique du... Il y a des exemples de plus en plus qui poussent, puis on l'a vu samedi passé, il y avait une finale, il y avait six Québécois, puis pas juste des joueurs, il y en a qui étaient des coachs, donc on est venu dans le monde du soccer et dire, bien, je n'ai pas juste besoin d'être un joueur, je peux être aussi un entraîneur. Puis justement, dans votre temps, vous êtes beaucoup qui êtes allés aux États-Unis dans les collèges américains sur des scholarships, tout ça, est-ce qu'on dirait que dans ce sens-là, c'était vraiment la voie pour devenir pro, d'aller aux États-Unis, est-ce que maintenant, juste rester au Québec, ça reste quand même possible parce que malgré tout, les jeunes qu'on voit, tout ça, on dirait que tout le monde a encore cette espérance-là d'être recruté dans un collège américain pour... Oui, il y a toujours cette voie. Je dirais que là, maintenant, tu as le soccer amateur qui a grandi, mais là, il y a la ligue semi-professionnelle de la PLSQ québécoise qui est là, donc il y a des joueurs qui sont ciblés de là, même un joueur qui a joué comme pour Columbus, Mofarcy, a joué là. Il a fait son cheminement à partir de cette ligue-là. Il y a la Canadian Premier League maintenant qui joue, donc c'est pour ça que je dis, les avenues pour un jeune, maintenant, elles sont là. Maintenant, à toi de choisir laquelle tu veux prendre ou des fois, il y en a une qui va te fermer, mais tu prends une autre autre. Comme avant, nous, même aller aux États-Unis, on y allait parce que c'était la bourse d'études puis c'était tout nouveau pour nous. Après, en étant là, tu comprends, peut-être que je pourrais aller en MLS parce qu'il y a des joueurs qui sortent des collèges américains. Maintenant, il y a des joueurs qui sont dans l'université ici canadienne puis qui ont fait un parcours puis qui se sont rendus maintenant à la ligue semi-professionnelle ou même à la ligue canadienne professionnelle. Donc, comme j'ai dit, tes possibilités sont plus grandes ou du moins ton espoir, tes yeux peuvent rester grandement ouverts parce que si une porte se ferme, il y en a quand même plusieurs autres qui sont là à pouvoir tenter. Puis comment tu expliques que dans votre groupe de Brossard, vous êtes autant de la même équipe qui ont été recrutés aux États-Unis? Est-ce qu'il y avait comme un secret? Non, non, c'est que plus jeunes, on était tous à l'espoir de pouvoir continuer à jouer au soccer le plus possible puis il y avait l'école puis je vais t'avouer que la NCA, ce n'était pas un avenue qui était si présent. Moi, j'ai toujours considéré que la NCA, c'était comme le football américain ou le basketball parce qu'on voyait le March Madness puis on voyait toujours les… Tu sais, j'ai grandi de la famille américaine, je voyais les bowls, les tournois à ce temps-ci de l'année qui s'aident. Je comprenais qu'il y avait une bourse d'études pour aller dans ces sports-là. Mais je ne comprenais pas qu'il y avait des bourses pour la NCA, pour le soccer. C'est quoi? Excusez, la NCA, juste pour les personnes qui écoutent, c'est quoi la NCA? La NCA, c'est quand tu rentres dans une école universitaire américaine puis il y a différentes divisions. Tu veux aller jouer pour Syracuse, Duke, Connecticut et compagnie. La NCA, c'est une ligue maintenant. Ce n'est pas une ligue, c'est un regroupement de toutes les écoles américaines puis il y a des différentes tiers, donc division 1, 2 et je pense 3 aussi d'école où tu peux avoir une bourse d'études scolaire. Tu peux aller là si tu veux, mais ça coûte pas mal très cher, c'est dispendieux l'école là-dedans. Et donc, pour revenir à nous, il y avait un entraîneur qui faisait, on faisait des tournées, on allait jouer des matchs entre nous, nous, les gars de Brossard de Montréal puis ils nous emmenaient jouer contre des collèges puis on essaie de performer pour se faire remarquer. Et d'autres, c'est parce que dans nos clubs de soccer locaux, moi, j'ai grandi à Brossard puis c'était rendu l'FC Select Rive-Sud, on était allé dans les tournois à New York puis c'est d'un tournoi que l'entraîneur a dit, il y a un coach américain qui aimerait ça de parler puis c'est là que ma bourse d'études est promue. Donc, c'était pas prévu, c'est juste prévu. Puis après ça, comme je dis, les autres, c'est parce qu'on faisait des tournées puis là, on a lancé comme un All-Star de jeunes joueurs talentueux de Montréal qui allait affronter des écoles puis en espérant dénicher puis certaines ont eu, une majorité ont eu des bourses dans différentes écoles et puis c'est comme ça qu'on est rentré dans le système américain scolaire mais au tout départ, si on ne connaissait pas cette personne-là, on serait resté dans ce carréateur ici en se posant la question comment je fais pour être professionnel. C'était comme tu as dit tantôt, dans le fond, c'était des opportunités donc il fallait être capable de jouer à ces moments clés-là pour être... Oui, on allait... Bien moi, je n'étais plus trop souvent là à ce temps-là mais eux autres, ils allaient une fois par mois surtout, je pense que c'est la période parce que là, les écoles sont en championnat mais c'était plus dans mars, avril où les écoles américaines normalement, il n'y a pas de championnat, ils sont en spring season et là, on affrontait, ils allaient, ils partaient, ils affrontaient une école puis ils jouaient un match puis souvent, à travers des contacts, il y a eu d'autres écoles, les coachs, ils venaient voir le match puis j'ai bien aimé ce joueur-là, oui, j'aimerais ça le revoir ou bien je suis prêt à te donner une bourse sur le moment et puis après ça, c'est là qu'on a découvert qu'il fallait faire les SATs parce que tu ne peux pas juste rentrer à l'école avec ton diplôme de secondaire ou de cégep maintenant donc c'était la structure, ça existe encore parce que maintenant, il y a des combine qu'on appelle et maintenant, il y a des personnes ici à Montréal ou au Québec qui font des fins de semaine de regroupement où c'est les coachs des universités qui viennent voir ces joueurs-là puis espérer dénicher un talent qui va les aider à eux dans leur système collégial de gagner des matchs puis toi, tu gagnes une bourse d'études souvent dans les écoles très bien. Vous êtes sur le tombe de la renommée au Québec puis vous êtes allé jouer en Europe, vous avez joué avec les PAC pendant 9 ans, vous étiez capitaine. C'est quoi le conseil que vous pouvez donner à un jeune athlète qui nous écoute en ce moment pour être un joueur de soccer autant accompli que Patrice Bernier? Ce que j'aime dire, c'est parce que je n'aime pas dire ça, c'est ce qui va te rendre professionnel parce que c'est comme une... C'est impossible à prédire. Je ne pouvais pas prédire que j'allais devenir professionnel, mais je peux te dire qu'avec beaucoup de détermination, beaucoup de travail, une éthique de travail et de discipline, des opportunités vont se présenter. Et tout ce travail-là, pas non seulement ça va te donner une opportunité, mais ça va te sécuriser ta confiance en tes capacités de performer. Parce que souvent, on me pose la question comment je deviens pro? Je ne peux pas dire que tu vas être pro, mais parce que je n'aime pas dire si tu fais ça, tu vas être pro. Ce n'est pas une équation qui mène à exactement ce résultat-là, mais avec ce travail-là, l'éthique de travail, ta détermination, puis surtout, ce n'est pas à cause qu'on te dit non une fois que ce n'est pas professionnel. Moi, c'est arrivé parce que, oui, OK, moi, dans mon cheminement, les choses, les portes se sont ouvertes puis c'est arrivé parce que je me performais assez bien, mais j'ai vu beaucoup d'autres mondes parce que, ah, ça ne peut pas être pro, lui. Puis quelques années plus tard, avec le même travail, une opportunité est venue puis quelqu'un a remarqué son talent. Puis la partie que je vais finir, c'est que le talent, ce n'est pas une habileté, c'est est-ce que ce que tu es bon à faire, puis ça, ce n'est pas juste parce qu'on se concentre beaucoup dans le sport, regarder ceux qui, à l'œil, se démarquent. Ça veut dire que si je vais avoir un match de soccer, le petit dribbler, la première chose, je vais dire, ah, lui, c'est un super joueur de soccer. Le talent, pour moi, ce n'est pas juste ça. Le talent, c'est si toi, tu as une compétence puis tu es capable de la faire ressortir, ça veut dire si tu es un bon défenseur puis tu es habile, tu es physique, tu es capable de tacler, pas juste, il y en a qui disent le talent est né, mais si, oui, mais il a travaillé pour ce qu'il a fait et oui, il est né avec des aptitudes, mais il fallait qu'il travaille et donc le talent, c'est connaître ce que tu es bon à faire et le maximiser pour que ça, ça ressorte et pour que ça ressorte au point qu'on dise on a besoin de ça dans notre équipe, on a besoin de ça dans le monde professionnel et donc ça, c'est comme ça que tu te remarques. Le talent, c'est quelque chose que tu as travaillé d'une compétence ou d'une qualité que tu as. Mais ça, ça va dans, tu sais, la philosophie de coaching si on passe à ce volet-là, dans le fond, avant, il y avait, admettons, le talent de l'équipe, le petit qui était prodige, tout ça, puis on mettait toutes les stratégies sur cet individu-là puis tout le succès de l'équipe allait vers ce joueur-là qui était vraiment, vraiment bon puis on délaissait un peu les autres, tout ça dans le but de gagner. Maintenant, la philosophie, je pense que c'est plus de développer un peu tout le monde dans le but d'avoir… C'est toujours là de gagner, mais on n'est plus conscients du joueur, 2, 3, 4, 5, 6 qui revient parce qu'il y a aussi le… On n'en a pas parlé, mais il y a le joueur qui, tu sais, il y a une variante qu'on oublie, c'est que tu peux être très bon à 8 ans, mais à la fin, à 11, 12 ans, il y en a d'autres qui grandissent. Et donc, il y a beaucoup de choses d'aptitudes physiques qui peuvent dégringoler ce que tu es capable de faire à 10 ans ou à 8 ans puis que d'autres sont capables de maintenant faire à 12, 13, 14 ans que tu te fais rattraper. Et donc, la coupe du early developer, late developer, et donc, ça aussi, ça joue. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, le monde pose beaucoup de questions, leur enfant a 8, 9 ans puis je dis, tu sais, il se dit, je suis 14, tu as 14, 15, 16 ans puis même là, je ne peux pas te garantir parce que j'ai vu des jeunes d'académie où moi-même, je dois dire, je pense qu'il va se rendre lui un moment. Puis lui, il ne se rend pas. Puis celui d'à côté, qui avait un peu plus de détermination, mais lui, il a continué à travailler puis il a maintenu sa courbe de croissance. Tandis que l'autre, sa courbe de croissance, elle l'a peut-être stoppée à un moment donné ou elle n'a pas été où ce qu'on pensait. Et donc, c'est tellement variable. Mais, oui, il y a un peu plus de conscientisation. Je dirais qu'il y a toujours le monde qui veut le gagner. Ça, ça ne change pas. Mais il y a conscientisation qu'il y a, OK, il y a quelque chose. Ce n'est pas juste le 1 ou 2 qui sont très bons. Il y a d'autres. Il y a une complicité, il y a une complémentarité puis il y a des joueurs qui sont présentement pas aussi… Alors, ils ne se remarquent pas autant présentement. Mais peut-être dans 2 ou 3 ans, c'est eux le meilleur joueur. Puis, l'autre chose qu'on demande souvent aux athlètes, c'est pendant ton parcours, quand tu étais encore professionnel, même dans ton développement, est-ce que tu avais comme en tête un plan B? Tu sais, si quelque chose arrivait, est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais ou dans ta tête, il y avait juste comme pro puis il n'y a rien d'autre dans la vie? Ben, tu sais, pour être très franc, moi, à l'époque, c'était plan A puis plan A à 100 000 à l'heure. Fait qu'il n'y a jamais eu vraiment de plan B. À l'époque, je dirais que maintenant, c'est différent parce qu'on accepte que tu fasses les deux. Avant, on te disait, si tu étais dans… si tu es en train de devenir proche d'être pro, si tu ne te concentres pas à juste faire ça, ça, c'était comme j'ai grandi, si tu ne te concentres pas à faire ça, tu ne vas pas réussir. C'est ce qu'on disait. Tu devais faire un choix. Soit tu pousses… Moi, je suis chanceux, j'ai quand même continué à l'école jusqu'à 18-19 ans puis j'ai fait le choix après ça de dire « je vais être pro ». Il y en a d'autres qui le faisaient beaucoup plus tôt que moi. Là, maintenant, on accepte que tu sois un peu entrepreneur, ça veut dire que tu es capable de faire tout parce qu'on réalise que tout le temps que tu as quand tu es pro aussi ou entre temps que tu es pro, tu as beaucoup de temps libre. Donc, moi, à l'époque, c'est « make or break it ». Et là, maintenant, c'est plus accepté que je vais à l'école puis conciliant que tu vas à l'école, tu vas manquer des autres pratiques. Avant, un moment donné, c'était que tu te concentres à être pro ou tu te concentres à faire les études. Tu ne peux pas faire les deux. Et même, comme on parlait de deux sports, c'était un peu la même réalité. Tu peux juste être bon dans un. Tu ne peux pas être bon dans tout. Maintenant, on accepte que tu peux être bon dans pas mal d'autres choses. Et donc, c'est à refaire. Clairement, j'aurais été capable, j'aurais été capable, j'aurais continué sur l'autre lignée. Mais le plan B est quand même venu au courant de ma carrière où j'ai réalisé que, bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Quand est-ce que je commence à regarder qu'est-ce qui va arriver parce que je vais jouer le plus longtemps possible et je suis chanceux, je joue jusqu'à 38. Mais j'ai compris à 30 que… Là, je ne sais pas combien de temps que… C'est à 30 ans que tu es revenu ici? Je suis revenu à 32. Mais à 30 ans, j'ai croisé un entraîneur quand j'étais au Danemark. Puis là, lui, il m'a ouvert les yeux beaucoup par rapport au soccer. Il m'a dit… Il dit, moi, je vais te conseiller ce que je n'ai pas fait quand j'étais joueur. C'est mon coach à l'époque. Il m'a dit, il va faire tes licences de coach. Et il dit, parce que tu vas voir si je fais autre chose, puis peut-être tu vas avoir un intérêt plus profond à voir ce qu'il était. Et donc, quand je suis revenu à Montréal à 32 ans, il va à la fin de ma carrière, c'est là que j'ai frappé à la porte du club en disant, bien, j'aimerais ça continuer à jouer, mais j'aimerais ça coacher. Puis que là, le coaching, c'est présent. Parce qu'il y a 20 ans, si tu me disais que j'allais rester dans le monde du soccer après être pro, j'aurais dit, je ne sais pas comment, peut-être à la télé, mais même là. Et là, maintenant, j'ai compris que je pouvais rester dans mon monde et développer au niveau coaching. Puis c'est là que j'ai embarqué dans le coaching. J'avais déjà fait mes licences avant de finir, mais j'avais compris que c'est là que je voulais aller. Redonner ce que j'avais partagé, mais j'aimais parler du soccer, décortiquer le soccer, aller plus loin ce que j'ai appris comme joueur. Et donc là, j'ai embarqué là-dedans puis tranquillement, à cause de la fin, à cause de la fin, je ne vais pas dire à cause de la fin, j'ai pris le choix de rester plus proche de la famille en allant vers la télé. Maintenant, la question qui tue. Tu es entraîneur, tu as été entraîneur du FC Montréal pendant un certain temps. Je pense que tu es ambassadeur. Oui, je reste connecté au clou au niveau de l'emploi. Connecté. Là, maintenant, tu coaches les clubs à Brossard. Là, je coach l'équipe de mon neveu. Donc, elle a pris ou ce que j'appelle. Donc, il y a des recommandations de la FIFA dans une série d'exercices à faire en début de match pour prévenir les blessures, entre autres les déchireurs de ligaments croisants antérieurs. OK. Ça commence mal. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans tes entraînements de commencer avec ce genre d'exercice-là? Puis c'est certain que c'est définitivement prouvé pour les filles, mais c'est d'excellents exercices vraiment en prévention de blessures qui ont été développés pour le soccer. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres déjà? Oui, bien là, c'est tranquillement, parce que je viens de commencer à prendre l'équipe avant mon neveu, mais c'est qu'ils commencent à développer des habitudes d'avant-match, de développer, parce que c'est aussi des choses que j'ai appris tardivement dans ma carrière. La prévention, ça va dire, préparer les chevilles, préparer les hanches, bien réchauffer, faire un peu de gainage pour bien préparer avant l'échauffement, si on peut dire. Et donc, ça, c'est des choses que tranquillement, je veux incorporer aux jeunes pour qu'ils apprennent, parce que, comme je l'ai dit, le comportement professionnel, être pro, c'est un comportement. Après ça, dire que je suis un joueur de soccer professionnel, c'est après ça de tester un contrat. Donc, ça, c'est des choses que je veux qu'ils apprennent pour qu'ils apprennent que c'est ça, être joueur de soccer. c'est pas juste je m'en vais sur le terrain puis je joue 5 ans, 60, 90 minutes, que j'ai un comportement, une certaine discipline à avoir qui va m'apporter des assurances, une confiance et aussi une répétitivité des performances que je veux avoir et que je suis capable d'avoir. Donc, ça, c'est des petites choses que, oui, à apporter dans leur préparation. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour augmenter leur confiance sur le terrain qui se sentent plus… Deux choses. Un, je crois que dans la répétition des gestes, tu développes la confiance. Mon équation que j'ai compris plus jeune, c'est quand tu répètes quelque chose, tu finis par progresser. Quand tu progresses, tu t'emmènes vers la maîtrise et puis la maîtrise de ça, c'est ça qui te donne la confiance. Donc, ça, c'est répéter les gestes. Quand tu les répètes, c'est ça qui va te préparer à quand ça va point bien. Bien, je sais que je suis capable de faire ça. Donc, si ça n'arrive pas cette fois-ci, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire régulièrement. Et la deuxième portion, c'est que j'enlève la partie du stress du résultat. OK. Quand moi, je leur parle, je dis, moi, je ne suis pas un… Oui, on joue pour gagner, on sait qu'on peut perdre, mais ce n'est pas ça qui m'importe. Surtout, ils ont 11 ans. Donc, dans le développement, moi, c'est dire, moi, ce qui m'importe, c'est l'attitude et le comportement que vous allez déterminer dedans. Parce que vous allez faire des erreurs, ça je sais, personne ne peut jouer un match parfait. Mais l'attitude et le comportement que vous portez dans le match, ça, c'est ce que moi, je veux remarquer. Et c'est ça qui, moi, qui va me dire quand vous voulez un bon match, c'est parce que vous avez eu ce type de comportement ou d'attitude. Et que le match finisse, qu'on ait perdu 4-0 ou 5-0, après ça, je peux dire chapeau, ils ont été meilleurs que nous. Mais si vous n'avez pas mis l'attitude et le long comportement, à la fin, je comprends que vous n'avez pas donné le 100 %. Et 100 %, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une confiance de vous quand vous jouez. C'est là que vous êtes capable de dire que voici dans quoi on est capable, on est bon. Puis si on le propose sur le terrain, on a des bonnes chances d'avoir des bons résultats. Mais au moins, si on a des bons résultats, on sait où est-ce qu'on peut repartir. Donc ça, c'est les deux choses dans lesquelles avec le groupe que j'ai des jeunes qui est le plus important, moi. Parce que le reste, on ne le contrôle pas. Puis le résultat, comme je l'ai dit, c'est une équation. Égal, tu ne pourras jamais avoir le même égal à chaque match que tu vas jouer, que tu vas gagner, tu vas perdre. Mais dans l'équation, si tu as une bonne équation, ton égal gagnant, il va revenir plus souvent, tu vas te récompenser plus souvent, sachant que tu as mis la bonne équation régulièrement. Puis en plus, quand tu n'as pas la bonne réponse, tu peux revenir dans l'équation pour savoir pourquoi tu n'as pas eu la bonne réponse. quelque part d'élan, la réponse, elle est là. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez… Dernière question. Est-ce que tu crois en la visualisation? Oui. Ce que tu imagines t'envoie une énergie positive de ce que tu penses que tu peux faire. Puis la visualisation, pour moi, c'est aussi, c'est une autre chose qu'on m'en a parlé plus jeune, mais c'était tellement tabou que, tu sais, quand quelqu'un ferme les lumières et dit, pensez à ce que vous allez faire un match quand tu as 14-15 ans, c'est beaucoup absorbé. Mais au travail de ma carrière professionnelle, j'ai remarqué que les meilleurs matchs que j'ai eus ou la constance que j'ai eue de bonne performance, c'est quand j'avais un peu joué le match avant le match. Et donc, la visualisation te prépare d'avoir tes aptitudes puis un peu l'anticipation de ce qui pourrait se produire. Donc, quand tu visualises, tu te donnes déjà une réponse positive de ce que tu es capable et ce que tu veux faire. Puis, quand ça se produit, c'est encore mieux. Ça fait juste renforcer que dire, je vais refaire ce que j'ai fait avant, même si ça ne veut pas dire que tu vas toujours gagner à cause que tu as visualisé que tu vas marquer trois buts. Mais ça te donne, comme je dis, ce sont des choses qui te mettent dans un, ils appellent ça le flot, d'être dans un état de confiance et de relaxation, je ne veux pas dire relaxation, de relâchement à pouvoir performer. D'être prêt. Parce que quand tu es trop relax, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose que tu veux, mais tu es prêt et tu es confiant et tu es en structure de dire, là, je suis capable d'aller donner la performance que je suis capable d'être optimal. Mais là, je suis curieux, est-ce que vous faisiez la visualisation quand vous étiez avec l'Impact de Montréal? Oui, plus que dans ma carrière, j'en ai toujours fait, c'est juste que plus jeune comme on l'expliquait. Maintenant, la visualisation, tout le monde t'en parle, il faut t'en fasse. Oui, c'est sûr. C'est rendu, il y a des études, en plus de les études pour eux, avant, on te disait faire ça. Quelqu'un te regardait et disait, oui, OK, c'est ton match, c'était chanceux, c'était ton jour aujourd'hui, mais demain, tu vas visualiser la même chose, tu ne marques pas trop vite demain. Maintenant, on te dit, la constance de tes performances viennent de toutes ces choses mises ensemble pour que tu sois optimal à chaque match. Puis souvent, quand les jeunes sont blessés, c'est comme une catastrophe de ne pas pouvoir jouer. Puis moi, souvent, je leur dis, fais de la visualisation. J'avoue, c'est exactement ça, la visualisation. c'est difficile parce qu'il faut que tu gères les émotions. C'est quand même une aptitude, c'est pas facile de faire ça. Donc, quand tu es blessé, c'est un moment de développer cette capacité à faire de la visualisation pour le futur. Ah non, c'est bénéfique. Puis c'est sûr, comme tu l'as dit, convaincre des jeunes de le faire, c'est pas facile. C'est comme faire du yoga. C'est leur mettre, c'est des répétitions puis c'est travailler des choses que c'est un peu sorti de sa zone de confort. C'est ça, exact. Donc, il y a longtemps, visualisation, coach mental dans le sport collectif, c'était tabou. Maintenant, les joueurs individuellement s'embauchent des coachs mentaux pour optimiser leur performance parce qu'ils ont compris que le plus haut degré de performance, c'est dans ton cerveau quand tu arrives à l'élite. Exact. Physiquement, tout le monde a des aptitudes. Après ça, est-ce que tu es capable de répéter tes aptitudes parce que mentalement, tu as besoin de te convaincre de être capable de le faire. Oui. Maintenant, une question qu'on pose aussi à Dr. Renaud et Lily, à chaque invité. Maintenant, vous avez fini, vous pourriez être retraités. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Patrice Bernier, de 12, 13, 14 ans? Qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant d'être pro et avant que tout déboule? Aimer savoir, une chose, c'est la visualisation. mets-le dans ton bagage à outils. Je dirais, j'étais ambitieux plus jeune, mais tu es craintif parce que j'étais Canadien. Donc, tu te compores puis tu as un peu un centre complexe d'infériorité parce que tu n'es pas dans un pays de soccer. Donc, pour moi, ça, je sens que ça ne m'a pas freiné, ça ne m'a pas arrêté, mais ça m'a peut-être un peu freiné dans mon cheminement. Fait que je dirais, la confiance que j'avais, tu pourras avoir une surconfiance. Je ne veux pas dire surconfiance, je veux dire de maintenir cette confiance que tu es capable de performer avec les autres enfants d'autres pays puis d'autres mondes. Et je dirais que, après ça, c'est juste, je dirais, ouais, un moment donné, un petit parti dans ta carrière où est-ce que ne sois pas gêné d'aller frapper à la porte parce que moi, j'ai toujours cru que, bon, l'opportunité va venir puis si elle vient, il y en a un autre qui va venir. J'ai compris que dans le monde du sport professionnel, l'opportunité peut venir une fois puis elle ne reviendra pas nécessairement. Et des fois, il faut frapper à la porte pour un peu forcer les choses, on peut dire. Donc, je dirais, quand tu vas arriver un moment dans ta carrière, ne sois pas gêné d'aller déranger les gens à aller où est-ce que toi, tu veux aller. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde veut te permettre d'aller à ton objectif. C'est que, dans le monde professionnel, il y a de l'argent en jeu et l'argent peut faire basculer les intérêts. Même si elles sont communes pour un moment, ça ne veut pas dire qu'elles sont exactement toujours pareilles pour tous. C'est un beau mot de la fin, mais si tu avais une dernière chose à dire aux jeunes pour les encourager ou une recommandation, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à leur dire? Une chose que je peux dire aux parents, aux parents, c'est accompagner votre jeune, entourer-le, mais comprenez que ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre rêve. C'est peut-être votre rêve, mais c'est lui, c'est la personne qui le vit, c'est elle qui va savoir si elle veut aller là ou pas. Ce n'est pas vous. À la fin, vous l'accompagnez, mais vous êtes l'accompagnateur. Vous n'êtes pas la... Vous ne jouez pas au PlayStation avec votre enfant. Et puis, les jeunes athlètes, dans la vie, on a des obstacles. Peu importe que tu aies 10 ans ou que tu es un athlète professionnel. Et il ne faut pas abandonner jusqu'à temps que vous sentez que ce n'est pas fait. Il ne faut jamais lâcher, il faut perséver. Le mot persévérance, c'est le dit, c'est très général, mais c'est ce qui va faire passer les obstacles, les murs, les portes qui vont se fermer. Donc, la persévérance, puis ça va te permettre d'avoir beaucoup de confiance en toi à fur et à mesure que tu fais les choses. Super. Eh bien, un grand merci, Patrice. C'était vraiment très intéressant. Sous-titrage ST' 501